bonjour mes élèves j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire le portrait physique le portrait moral et la description de la université mentale d'une personne alors cette leçon est destinée aux élèves de la première année de collège alors commençons tout d'abord dans un premier temps je vais vous parler de portrait physique le portrait physique c'est à dire on décrit les parties de corps d'une personne alors voici le portrait d'une personne portrait d'une jeune fille quand je me retourne pour regarder je vis une jeune fille petite et maigre alors maigre c'est un adjectif avec un nez en trompette comment est le nez de cette fille il est en trompette voilà un nez en trompette c'est à dire un nez qui ressemble à un instrument de de musique ça c'est la trompette rouge et brillant il pouvait compter cinq ans d'âge six jours alors qu'est-ce que ça veut dire les jours voilà les jours regardez l'illustration large avait un temps ça le teint et n'est c'est la couleur de la peau et les lundi à la fin de ce mur le temps ça les yeux enfoncés qu'est-ce que ça veut dire des yeux enfoncés regardez cette illustration alors ce sont des yeux enfoncés disparaissait presque derrière des pommettes ce que ça veut dire des pommettes voilà les les pommettes osseuses et saillantes c'est à dire les pommettes de cette fille elles sont saillantes et les éteignes ce visage était encadré deux cheveux mais longs alors dix cheveux mais longs regardez l'image brun et ride regardez l'image alors ce sont dix cheveux qui sont mais longs le contraire de presque de long brun et ride comme des baguettes de tambour il avait une bouche fière au livre l'ensemble de sa silhouette paraissait anguleux et maigre bien alors qu'il est le personnage qui est décrit dans ce texte c'est une jeune fille c'est une jeune fille on tour le verbe qui introduit la description où est le verbe qui déclenche la description alors il y a le verbe voir on peut dire aussi il y a le verbe regard regarder le verbe de pièce il y a fait un mada voir regarder apercevoir remarquer etc alors dégager les informations ce sera jeune mais le mot relative l'équité ou sexe et à l'âge de de cette fille les années dj ou l'omar le sexe c'est à dire est-ce qu'il s'agit d'un garçon une fille c'est-à-dire masculin ou féminin donc il s'agit d'une d'une fille ça c'est le sexe de personne l'âge donc il pouvait compter cinq ans dans cette fille et là elle avait cinq cinq ans maintenant on va dégager les parties de corps à d'âge et c'est les parties de corps d'écrit l'eau ce nom et les caractérisons outilisent ou en sauf l'éternel les caractérisons ce sont des expressions du mot qu'on utilise pour pour décrire les parties de corps d'une personne alors il ya le nez alors le nez c'est une partie de corps il y a les jeux il y a les yeux il y a les pommettes il ya le visage les cheveux voilà bien sûr les les parties de corps alors maintenant on va dégager les caractérisons c'est à dire en sauf l'atelé les parties de corps les caractérisons alors comment est le nez de cette fille elle est en trompette vous connaissez maintenant qu'est ce que ça veut dire un nez en trompette alors elle est en trompette il ya aussi l'adjectif rouge et brillant maintenant les jeux comment sont-ils les jeux de cette fille alors ils sont larges on peut ajouter aussi le tas les yeux comment sont-ils ces yeux ils sont enfoncés à une année à la teneur de l'eau le caractérison et c'est l'adjectif verbal enfant en français comment sont-ils ces pommettes alors les pommettes ou une pommette c'est une partie de deux joues ou juste une règle les quais les kane bin les yeux ou bien sûr et la joue alors ils sont aux sens essayons ce sont des deux adjectifs le visage encadré les cheveux les cheveux ils sont mais longs brun et ride on peut ajouter aussi comme des baguettes de tombeau comme des baguettes de dombeau et c'est il s'agit d'une comparaison des tupis comme qu'elle n'aura bien mit la chute de la chale voiture et moyenne comme alors c'est un caractérison la comparaison c'est d'ailleurs on peut utiliser aussi la comparaison pour décrire pour caractériser une personne avait donc pour faire le portrait physique d'une personne mais je ne comprends pas ce que j'ai dit le watcher on décrit les parties de corps de cette personne là quand on soit à l'un et le geste d'une c'est à dire les cheveux le front des yeux et ainsi de suite à l'aide des caractérisons les caractérisons c'est à dire les adjectifs les compléments de nom les comparaisons et c'est la description et l'eau il peut commencer et que drida d'eau aux vers l'eau ou bien sûr d'au bout d'eau bas vers l'eau par exemple on peut commencer à décrire la tête pour et on finira ont fini la description par la description des pieds on peut rajouter aussi de général vers le particulier par exemple on peut décrire l'aspect général on peut décrire les parties de corps c'est à dire on fait une description en détail ça c'est le sens de l'ordre de la description on peut suivre les structures suivantes on peut dire les phrases ou les bignes et il joue mal tel ya mais je ne dirais pas nous on ce exemple avec le verre être à l'emparfait on peut dire elle verre être à l'emparfait suivi d'un adjectif exemple il était petit il était maigre elle était grosse et attire ses yeux étaient en français son visage était par exemple carré aussi avec le verre avoir elle le sujet sous le vu de verre avoir à l'emparfait c'est d'être elle avait suivi d'un nom suivi d'un adjectif exemple ahmed avait les yeux noirs saumia avait les yeux marron elle avait un nez droit et c'est terrain elle c'est le sujet a fait c'est le verre les yeux c'est le nom le groupe nominal bien sûr et noir c'est l'adjectif alors pour décrire l'aspect physique une personne c'est à dire on décrit les parties de corps à l'aide des adjectifs des adjectifs exemple on peut décrire la taille on peut dire elle avait une taille grande elle avait une taille petite ahmed était grand et ainsi de suite pour décrire les cheveux blancs noirs rouges tain on peut décrire le visage à l'aide des adjectifs comme à l'enjeu rond et j'étais et carré etc on peut décrire les yeux on peut décrire à l'âge et etc etc alors le portrait d'une personne n'est pas complet si on se limite à présenter son aspect physique c'est à dire le portrait n'est pas complet pour dessiner le portrait un portrait complet il y a d'autres éléments à décrire c'est à dire on peut décrire l'aspect moral de cette personne le portrait de la personne n'est pas comme complet on peut décrire son caractère sa personnalité ses vitesses alors c'est tout pour le portrait physique merci on se revoit dans la suite de cette vidéo avec là le portrait mon moral